Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Le président Abdel Fattahisi se reçoit aujourd'hui au palais de l'Itahadéa, le roi Abdel Ladeu de Jordanie. Le conseil de sécurité tient une réunion urgente pour examiner l'agression turque dans le nord de la Syrie et la France qu'envoque l'ambassadeur de la Turquie. Le prix Nobel de littérature est décerné à la polonaise Olga Czarczuk pour l'édition 2018 et à l'autrichien Peter Hendek. Nos informations en détail. Le président Abdel Fattahisi reçoit aujourd'hui au palais de l'Itahadéa le roi Abdel Ladeu de Jordanie. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rady, les deux leaders examineront les relations bilatérales et un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont à la tête les défis qu'affrontent les pays arabes. Le président Fattahisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue irakien, Burham Salah. Lors de l'entretien, les deux leaders ont discuté des développements dans la région à la lumière des derniers armements survenus en Turquie et l'offensive en Syrie et l'offensive turguisant les territoires syriens. Une agression qui menace la paix et la sécurité internationale et affecte l'unité syrienne. Au cours de l'entretien, les deux présidents sont tombés d'accord pour poursuivre leur consultation bilatérale afin de renforcer l'action arabe pour faire face à l'offensive turque et préserver l'intégrité territoriale en Syrie ainsi que le processus politique conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. De la deuxième chaîne, nous poursuivons la présentation de ce journal. Le président du Conseil des ministres, Dr Moustapha Madbouli, a réaffirmé que les dernières réalisations économiques indiquaient que le gouvernement suit la bonne voie pour construire un état fort attirant davantage d'investissement. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion hebdomadaire du Conseil pour suivre un nombre de dossiers d'ordre économique, social et du développement. Dr Moustapha Madbouli a souligné que le taux de la croissance économique va hausser. En 2020, on pourra enregistrer 5,6%, le chômage a baissé de 7,5% et la réserve en devises étrangères a haussé de 45,12 milliards de dollars. Lors de sa réunion, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi du président Sissi concernant le financement supplémentaire de l'assurance sociale entre l'Égypte et la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement, s'estimant à 500 millions de dollars américains. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé d'ouvrir les portes de l'Europe à des millions de réfugiés en réponse aux critiques européennes contre l'offensive turque en cours dans le nord-est de la Syrie. Sur le terrain, les forces kurdes en Syrie ont annoncé avoir repoussé un nouvel assaut terrestre de l'armée turque à la frontière entre les deux pays dans le nord-est syrien au lendemain de bombardements meurtriers sur ce secteur ayant marqué le lancement d'une offensive d'Ankara. Des tirs d'artillerie sporadiques de l'armée turque ont également été rapportés dans les zones frontalières de Tel-Abyad. Eras El Ain a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les FDS avaient assuré avoir repoussé une attaque similaire dans le secteur de Tel-Abyad. Au moins 19 combattants des forces kurdes et 8 civils ont été tués par les forces aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque qui ont divisé des secteurs à la frontière entre les deux pays. La Ligue arabe a convoqué une réunion d'urgence samedi prochain à la demande de la République arabe d'Egypte pour discuter de l'offensive lancée par la Turquie contre les forces kurdes en Syrie et des moyens de préserver la souveraineté de la Syrie et son intégrité territoriale. L'Egypte a dénoncé l'attaque turque contre les territoires syriens, considérée comme une violation flagrante de la souveraineté des pays arabes, contredisant les règles du droit international. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la communauté internationale est responsable de faire face à l'escalade menaçant la sécurité et la paix internationale et doit éviter tout effort visant à l'occupation des territoires syriens et la modification de la démographie au nord de la Syrie. Également, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient aujourd'hui une réunion urgente pour les amis d'agressions turques. Moscou a de son côté indiqué vouloir des pourparlers entre le régime syrien et la Turquie. La Chine a appelé à respecter la souveraineté syrienne après le lancement d'une offensive turque dans le nord du pays contre les forces kurdes. De son côté, le président américain Donald Trump a estimé que l'opération d'Ankar a été une mauvaise idée tout en espérant que le leader turc Recep Tayyip Erdogan agisse de manière rationnelle et aussi humaine que possible. Pour sa part, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a déclaré que la Turquie doit cesser l'opération militaire en cours et elle ne donnera pas de résultats. Et si le plan de la Turquie est la création d'une zone de sécurité, n'attendez pas le financement de la part de l'Union européenne. Parallèlement, la France a convoqué l'ambassadeur de Turquie après le lancement d'une nouvelle offensive turque la veille dans le nord de la Syrie selon une source diplomatique française. Pour le côté allemand, l'Allemagne a estimé que l'opération, je cite, risquait de provoquer une résurgence du groupe terroriste DH et Londres a présenté sa sérieuse préoccupation. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé la Turquie, membre de l'Alliance, à la retenue dans une opération en Syrie et ne pas compromettre les succès réalisés contre le groupe terroriste DH. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nail TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi, a déclaré que le gouvernement s'engage à assurer les soins nécessaires aux blessés et à libérer tous les détenus sur fond des dernières manifestations. Adel Abdel Mahdi a indiqué que le gouvernement irakien soutient les demandes des manifestants et rejette tout acte d'incinération et de sabotage. Le Premier ministre irakien, d'autre part souligné, qui va demander au Parlement l'approbation d'un remaniement ministériel la semaine prochaine. Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé dans une déclaration approuvée à l'unanimité à éviter les actions de déstabilisation à Chypre. Après la décision à la mi-septembre d'Ankara de réhabiliter la ville fantôme de Varosha, qui fait partie de l'agglomération de Fanagusta dans l'est du pays, a été abandonnée après avoir été encoutourée de clôtures par les militaires turcs. Ceux-ci ont envahi le tiers nord de Chypre en 1974 en réaction à un coup d'État visant à rattacher à la Grèce cette île depuis coupée en deux. Les habitants de Varosha avaient alors été obligés de fuir plus au sud, vers la partie grecque, qui sous le nom de République de Chypre, est aujourd'hui un membre de l'Union européenne. Les forces de l'occupation israélienne ont déclaré qu'un quai missile lancé depuis Gaza a chuté dans la mer, provoquant ce matin le ratentissement d'une violente explosion. Entre-temps, les forces des éléments de la force de sécurité de l'occupation israélienne ont envahi la porte d'Arrahman dans la partie est de la mosquée d'Al-Aqsa, menaçant les Palestiniens sur place d'être arrêtés. Notons que les dizaines de colonnes israéliens avaient envahi hier l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Le chef du Haut Comité tunisien des élections a affirmé que la libération du candidat à la présidentielle, Nabil Karoui, affirmera le principe de l'égalité des chances entre les candidats à la présidentielle et donnera l'occasion à un débat télévisé entre les deux candidats. Le Haut Comité des élections au Tunisie avait indiqué que le parti Ennahda était arrivé en tête aux législatives de dimanche avec 52 sièges sur les 217 sièges devant son principal rival, le parti de Nabil Karoui, Kalptouné, sous le cœur de Tunis, qui siège sur 38 sièges. Conformément à la Constitution, le président tunisien assigne le parti majoritaire de former le gouvernement dans un délai de deux mois pour être approuvé par le Parlement par une majorité de 109 voix. Le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à la polonaise Olga Takarczuk pour l'édition 2018, qui est à l'autrichien Peter Hendek pour 2019, 15e femme, seulement à recevoir le Graal des écrivains depuis sa création en 1901. En 1901, Olga Takarczuk est récompensée pour une imagination narrative avec une passion encyclopédique symbolisant le dépassement des frontières comme forme de vie. Peter Hendek est distingué pour une œuvre qui, forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine. Pour l'économie, on commence par la Banque mondiale qui a augmenté ses perspectives sur le taux de développement de l'économie égyptienne lors ou pour l'année 2019 de 5,5% à 5,6%. Rappel que la Banque mondiale a d'autre part prévu que le taux de développement poursuivra sa hausse pour atteindre les 5,8% au cours de l'an 2020 et se poursuivra pour atteindre 6% en 2021. Et dans son rapport, la Banque mondiale a souligné que cette hausse revient au rétablissement des taux de l'investissement et des exportations, notamment du secteur du tourisme et du gaz. Le rapport a d'autre part signalé que l'investissement direct étranger présentera 2,1% du PIB. Pour les indices de la bourse du CAIR, elles ont collectivement haussé lors de la séance d'aujourd'hui, soutenu par les achats des institutions locales et étrangères. L'indice principal EGX30 a haussé d'environ 1% pour se stabiliser au niveau des 14 323 points. L'indice EGX30 a également haussé de 0,9%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement grimpé d'environ 1,1% et 0,9%. L'indice principal EGX30 a également haussé de l'investissement des taux de l'investissement et de l'investissement. L'investissement des taux de 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 l'investissement des